Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMAT sur BatiRadio. Franck Lenuelec, vous êtes directeur innovation en 3CA BTP. Quelle est la tendance lourde en termes de recrutement ? Nous observons une tendance, on va dire une remontée depuis 2019. Donc il faut savoir que jusqu'en 2019, le nombre de salariés dans le BTP n'a été qu'en descendant. Et aujourd'hui, nous avons une remontée principalement sur les niveaux, je dirais, les premiers niveaux de qualification et puis nous attendons aussi dans les prochaines années une remontée très forte sur tout ce qui est post-bac et fonction d'encadrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous attendons rien que pour la rénovation énergétique, pour assurer les 700 000 rénovations, à peu près 300 000 candidats, primo-entrants, qui doivent venir répondre aux besoins des entreprises. Patrice Grousard, vous êtes responsable des campagnes médias B2B à l'ADEME et notamment en charge du métier du BTP. Quelle est l'image des métiers du BTP et de la rénovation et quelle est votre action ? Alors en fait, à l'occasion d'une commande de l'État qui nous a demandé de créer en fait une nouvelle attractivité, une nouvelle image des métiers du BTP, on a décidé de lancer une grande campagne média. Avant de la lancer, on a mené une enquête téléphonique auprès d'un panel de 30 jeunes et on s'est rendu compte que ces métiers effectivement bénéficiaient d'une image très négative et étaient associés à des a priori qui étaient négatifs. Donc le concept en fait de notre campagne a été de déconstruire ces a priori pour donner une image justement beaucoup plus positive. Donc une fois que ça a été fait, à partir d'octobre 2021, on a lancé une campagne en radio, en presse sectorielle et surtout sur les réseaux sociaux puisque la principale cible que l'on vit ce sont les jeunes. Donc on a cherché des réseaux très affinitaires, on a fait du gaming, on a utilisé des influenceurs et l'idée est bien évidemment de recruter le maximum de jeunes justement pour qu'ils s'engagent dans ces métiers qui ont du sens et qui sont des métiers d'engagement que sont les métiers de la rénovation et du BTP. Une des actions phares aussi qu'on va lancer tout prochainement dans le cadre de cette campagne, c'est une web série en 30 épisodes et qui va permettre justement d'accentuer ce travail de mobilisation auprès des jeunes publics. Mais alors, qu'est-ce que ce sera la web série et quelle est sa finalité ? Alors, cette web série est unique, ce n'est pas une web série comme une autre puisque en fait c'est la première fois que l'ADEME s'associe au 3CA BTP pour recruter près de 50 000 candidats à destination des formations du BTP et en particulier de la rénovation énergétique. Donc cette web série est un peu un call to action pour engager des candidats qui sont aujourd'hui soit en reconversion, ce qui représente à peu près 30% des candidats aujourd'hui qui s'orientent vers le BTP, de capter ces candidats pour répondre, comme on le disait tout à l'heure en préambule, aux besoins des entreprises.